bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo je m'appelle sophie aujourd'hui je vous propose de vous montrer comment je peins je craft et je vernis le meuble que vous voyez derrière moi donc sachez que cette vidéo la suite d'une vidéo que je fais paraître la semaine dernière dans laquelle je vous montre comment je le fabrique je vous mets le lien ici donc cette semaine je vais vous montrer comment je m'y suis prise pour l'embellir un petit peu donc je vous propose de me suivre dans la suite de la vidéo à tout de suite maintenant mon étagère est terminé je peux enfin passer le papier craft alors il ya une chose à faire toujours avant de commencer à travailler c'est de le mettre vraiment bien propre ce qui est important surtout c'est là où on va mettre le papier craft il faut pas qu'il défile de colle qui traîne à ces endroits là parce qu'en fait que vous avez passé le papier craft ça va coller ça a collé ici le col et ça va gêner plus qu'autre chose 1 1 2 1 2 3 3 4 5 6 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 12 14 13 13 14 14 15 15 16 16 16 17 peinture, d'abord je l'étale grossièrement sur la masse en option et je la laisse un peu reposer et ensuite je reviens passer après un petit coup de rouleau pour l'étaler une deuxième fois mais ça fasse un bel effet. Là je l'ai dilué alors ça ne fait pas terrible. Musique 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 Donc là on est dans ma salle de bain et je vais faire les trous, enfin je vais marquer l'endroit des trous pour pouvoir accrocher mon étagère. Donc là, je suis pris un petit escabeau. Alors je vais me balzer par rapport aux chambres de la porte. Musique Maintenant que j'ai fait mes marquages, je vais venir faire simplement un trou au stylo. Musique Disons que là je vais voir, si jamais je vois que c'est un peu light au niveau de la solidité, ça m'empêche par la suite de prendre un petit bout de carton à coller par l'arrière pour renforcer un petit peu le meuble. Normalement là en plus, quand on regarde sur le meuble, ça va peut-être pas se voir à la caméra, mais mes rayures elles sont dans le sens horizontal, ce qui fait que la résistance au poids du meuble plus les objets dedans sur la vis va être assez forte. Et en plus, il y en aura deux. Donc là, je vais laisser comme ça. Je vais simplement transpercer le carton avec un stylo. Donc voilà, c'est fini, cette vidéo est enfin terminée. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivie. Sachez que sur cette chaîne, tous les semaines, vous trouverez trois types de vidéos. Les lundis des vlogs nature, les mercredis des vidéos de vie quotidienne et tous les vendredis des DIY de création comme aujourd'hui. Donc si vous souhaitez recevoir d'autres vidéos de ma part, pensez à vous abonner. Je vous remercie, je vous dis à bientôt !